C'est un sujet nouveau pour nous, certainement, de se retrouver aussi nombreux avec des laïcs, deux personnes laïques représentant de nos diocèses pour aborder cette question de l'écologie. On a parlé de contraintes écologiques au début de cette Assemblée. Alors c'est un sujet nouveau et pas nouveau. Je veux dire, comme tous les citoyens, on s'intéresse plus ou moins à ces questions-là. On a des convictions personnelles et en même temps, je pense que le texte du pape est particulièrement prophétique parce qu'il nous invite à cette responsabilité que de pouvoir non pas simplement maintenir la maison commune, mais faire en sorte aussi que cette maison commune soit habitable pour tous et particulièrement pour les pauvres et de ne pas créer de nouvelles pauvretés qui risqueraient aussi de fragiliser notre humanité. Donc je pense que l'introduction qu'on a pu avoir aujourd'hui sur ces sujets et puis les ateliers vont nous permettre véritablement d'approfondir. Nous avons besoin en tant qu'évêques d'avoir un sujet aussi large et je pense que c'est un vrai sujet. C'est un sujet de société, c'est un sujet ecclésial. Je pense qu'on est attendu sur ces sujets-là. S'il y a une bonne nouvelle à donner, c'est également concernant notre planète, concernant aussi la relation qu'on peut établir avec tous les peuples et la paix également, dans un bonheur qui soit sobre et qui nous permette de vivre ensemble.